Et non, je ne suis pas Loris Giuliano parce que je ne suis pas l'homme au costard cravate mais plutôt en manteau long avec un bob. Je n'enlève pas la bonnette comme je ne remets pas la bonnette mais plutôt j'enlève le bob et je remets le bob. Voilà tout simplement. Puis nouveau matos tout simplement. Voilà pour un micro-trottoir révolutionnaire. Salut les gars, c'est OZENUM. Comment allez-vous ? Comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risquerait d'être un peu révolutionnaire sur ma chaîne YouTube. Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de changements. Déjà non seulement il y a le manche, la bonnette et le petit micro pour faire un peu digne journaliste BFM TV ou quoi que ce soit. Et non, je ne me prends pas pour Loris Giuliano parce que tout simplement, je n'ai pas le costard cravate. Parce que le costard cravate pour moi, c'est un petit peu forcé et osé. Mais ça lui va bien et en plus de ça, il fait de la qualité sur sa chaîne YouTube. Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet des choses. Et voilà tout ça pour vous dire que c'est le meilleur YouTuber dans le domaine du micro-trottoir. Et en parlant de micro-trottoir, justement nouveau micro-trottoir sur ma chaîne YouTube. Où le thème sera vos top 3 et flop des jeux vidéo de cette année 2021. 2021 et comme d'habitude, c'est dans Rouen, aux rues du Gros Horloge parce que c'est là où il y a beaucoup de monde. Et nous sommes le dimanche et en ce fameux dimanche, les commerces sont ouverts. Et du coup, il y a un petit peu plus de monde et ça, c'est parfait. Voilà, allez, ce n'est pas tout. On se dit à tout de suite. Allez, on commence tout doucement le nouveau format du micro-trottoir avec le micro et aussi la tenue officielle. Présentez-vous les gars. Salut, moi, je m'appelle Ryan et j'ai un vent. Moi, c'est Logan, j'ai 7 ans. Et moi, Aurel, 7 ans. Très bien, enchanté. Moi, c'est Oxenum, le YouTuber tout simplement. Donc, le thème du jour, c'est votre 3 et flop de l'année 2021. Quels sont vos top et flop de cette année ? Alors, pour moi, je n'ai pas du coup aimé Platonic 42, le NBOK est sorti. Ensuite, il y a Vanguard et je ne sais pas si c'est sorti en 2021, mais Spider-Man, Max Noir Alessi. Pour moi, le Spider-Man, les S4, tout à l'heure, c'est 100 fois mieux. Moi, je suis Samet. Enchanté, moi, c'est Mathieu, alias sur Oxenum. Alors, du coup, le thème du jour, c'est les top 3 et flop des jeux de l'année 2021. Donc, pour toi, quels sont tes top et flop ? Ok, d'accord. Alors, comme jeu de l'année, moi, j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed. J'ai bien aimé. Après, en 12e, j'ai joué à Apex Legends aussi. Je trouvais ça pas mal aussi. Et Warframe aussi, j'ai bien aimé. C'est assez mieux, mais il y a beaucoup d'update dessus. C'est bien aimé. Et du coup, de Battlefield, tu te classes dans les top, flop ? Battlefield pour moi, en fait, ça n'a même pas une hype. Il y a eu un beau trip shot pendant un thriller et après, c'est parti en déconne volette. Ça a plu à total. Mesdames et messieurs, c'est historique. C'est la première fois que je fais un micro-trottoir avec M. le Père Noël. Présentez-vous, M. le Père Noël. Bonjour, je suis le Père Noël. Tout le monde me connaît déjà, je pense. Père Noël officiel de Rouen, c'est ça, chaque année ? Père Noël comme ça, pour un délire. Vous avez raison. Et du coup, toi, c'est quoi tes top et flop ? Mon top, moi, je dirais Monster Hunter Iceborne. C'est un jeu qui me coule dessus et que j'ai kiffé. Après, ce n'est pas un jeu qui est sorti cette année, mais je joue beaucoup aussi à Gashen Impact et Apex. Depuis que Fortnite a refait de mise à jour, de temps en temps, je trouve ça. Et flop, je n'en ai pas forcément, parce que j'aime beaucoup de jeux. Voilà, je m'appelle Nui. Et... Il a reçu la revue bien. Franchement, ce n'est pas de deux jeux de vidéo, donc je suis déchimé à l'oeil. Ah, on va passer à deux jeux vidéo, alors ! Oui, pas mal. Je me prends en flop, je mettrai Cyberpunk. Parce qu'on a attendu ça très longtemps et ça n'a pas été terrible. FIFA aussi. Et puis après, en troisième, comme flop, je mettrai un jeu qui s'appelle Stellaris. Et toi ? Moi, c'est un peu pareil. Je dirais que Fortnite en 2021, ça avait commencé à mal tourner. Mais là, avec la nouvelle vidéo qui est arrivée, ça a bien tourné. Et il y a un peu d'impact incroyable, même si Sonic ne peut pas sortir de chez nous. Il est sale. On n'a pas de tout. Mais on adore. Il va tout à temps, mais c'est génial. Et voilà. Et tu n'as pas de flop ? Flop en tête. Le Spider-Man que je n'avais pas accroché du tout. Mais à part ça, non, ça va se satisfait déjà de cette année. Avec des bonnes nouveautés. Donc, voilà le thème du jour. C'est les top 3 et flop de cette année 2021. Quel est ton top 3 ? Allez, on va commencer par le top 3. Cette année. Le top, je dirais Forza Horizon 5. Oh, super jeu. Il a de bon goût. Halo aussi, le dernier Halo qui vient de sortir. Je n'ai pas trouvé le temps de rejouer, mais il n'est pas mal. Et puis, pour l'instant, c'est tout. C'est tout ? Oui. Donc, voilà, le thème du jour, c'est Net top 3 et flop des jeux de vidéos de l'année 2021. On va commencer par ton top 3 des jeux vidéo. Top 3, 2021, je n'ai pas trop suivi. Je sais juste qu'après ce jour, il reste quand même dans mon cœur. Après, Art Survival, mais ça fait longtemps qu'il est sorti, je n'en suis. Bon jeu, il y a Doom. Doom, qui est le genre de... Il est très bon, comme ils ont dit, les Genshin Impact. Pour moi, je sais qu'il avait mis le top 4 ou le top 3 en termes de jeu mobile, mais il avait mis très très gros. Et en flop ? En flop, ce n'est pas un jeu qui est sorti cette année, mais j'ai joué à la Fallot 76 et j'ai trouvé que c'était un peu... Ce n'était pas terrible, c'était un peu ennuyant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retons négatifs là-dessus. Et maintenant, quels sont tes 3 flops de cette année 2021 ? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il y a un jeu que tu voudrais bien apporter à mes abonnés ou à n'importe qui en tant que Père Noël ? Un jeu que tu conseilles vraiment à apporter à n'importe qui ? Je conseille les vieux Need for Speed, Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Underground 2, qui est un super jeu. Classique. Voilà, il y a eu un remaster de Need for Speed Hot Pursuit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et le Hot Pursuit 2, je suis un peu déçu que ce n'est pas été le Hot Pursuit 2 qui a été remasterisé, parce que pour moi, c'est la meilleure Need for Speed. Donc, voilà. Il y a aussi le Rocket Slides One, je crois. Ce n'est pas incroyable. Mais il y a aussi, comment ça s'appelle ? Le nouveau FNAF qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le ? Le nouveau FNAF, Final Fantasy X. Et je le trouve incroyable. L'histoire et tout, elle est magique. Je trouve que c'est un de meurl. Je ne sais pas. Voilà. Je n'ai pas trop de flops. Trappes derrière en tête. Je n'ai pas assez joué aux enjeux pour connaître les flops. Et puis, on peut voir que tu es pro Xbox aussi. Oui, exact. Voilà. Bon, donc, voilà. Si jamais vous n'avez pas les PS5, si vous en voulez que malheureusement, ça rupture, voilà. Comptez sur Père Noël. Il va vous rapporter la Xbox Series, que ce soit la S ou la X. Il va vous rapporter les jeux qu'il a dû. Voilà, c'est ça. Parce que les PS5, pour le Père Noël, c'est compliqué. Et aussi, il va vous rapporter Forza Horizon 5, que l'on vous conseille vivement. Tout comme Allo Infinite. Yes. Eh bien, joyeux Noël. Merci à vous aussi. Puis joyeux Noël. Puis bon courage pour apporter les cadeaux à tout le monde. Yes. Sous-titrage ST' 501